On parle souvent de devenir un leader, être inspirant d'un point de vue plus personnel. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de création d'entreprise ? Peut-on créer une entreprise inspirante ? Peut-on révéler la partie plus inspirante de son entreprise ? Comment font les entreprises qui ont un impact sur des millions de personnes pour être si inspirantes et motiver les clients à aller acheter, investir de l'argent pour obtenir leurs produits ou leurs services ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico, KIAX entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et révéler une entreprise inspirante pour devenir leader de votre marché. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes trouvé sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun des prochains partages, vous n'avez deux choses à faire. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au moment où vous suivez cette vidéo, si vous voulez révéler le leader qui est dans votre entreprise pour pouvoir impacter des millions de clients, eh bien, je vais vous partager ces conseils ici, ces cinq points qui vous aideront vraiment à les appliquer dès maintenant. Si vous avez une petite entreprise, une moyenne entreprise, peu importe, vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes conférencier, vous êtes auteur, vous êtes formateur, vous êtes blogueur, vous êtes transfopreneur ou alors vous êtes dans le business du service où vous avez simplement une expérience que vous voulez partager au plus grand nombre au travers de votre entreprise, eh bien, ces conseils vous aideront. Et pourquoi est-ce que c'est si essentiel pour vous de comprendre ces concepts ? On parle de leadership, on parle de leadership inspirant, ce n'est pas pour l'égo de l'entreprise ou pour le prestige simplement du patron, du fondateur de l'entreprise qu'une entreprise a besoin d'être inspirante. C'est parce que le fait d'être inspirante fait en sorte que votre mission, la mission de votre entreprise sera beaucoup plus attirante. Ce que vous voulez faire pour les autres, eh bien, il y aura plus de personnes de l'autre côté qui répondront présents et qui répondront oui parce que vous les inspirerez. Si vous inspirez plus de clients, ils lèveront la main, donc ils iront faire ce que vous pouvez faire pour eux. Si vous avez à cœur de les aider grâce à vos produits ou services, il y en aura plus qui lèveront la main. C'est aussi simple que ça. Vous aurez donc plus d'impact dans la vie des autres, plus de clients satisfaits en retour et un chiffre d'affaires très grand qui grandit chaque jour, chaque jour, pour le plus beau confort de votre vie, de la qualité qui est importante pour vous. Maintenant, rentrons dans ces premiers points. La première des choses à faire pour pouvoir créer une entreprise inspirante, ce n'est pas de travailler d'abord sur l'entreprise, c'est tout d'abord de révéler votre propre leader inspirant personnel. Et là, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de conseils, j'en parle souvent sur cette chaîne. Vous pouvez découvrir ici quelques vidéos qui vous montrent comment justement révéler ce leader inspirant qui est en vous. Parce que lorsque vous révélez d'abord votre leader inspirant, vous pourrez comme ça avoir une ligne directrice qui vous permettra ensuite d'être très aligné, on en parla plus tard, avec votre entreprise. Et pour révéler ce leader, il y a des vidéos qui vous en parlera un peu plus en long et en large, mais je voudrais déjà ici vous inviter à mettre sur table ici, à poser toutes vos valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire les choses qui sont importantes pour vous. Vous dites par exemple, moi je veux faire des affaires, je veux faire du business et pour le faire, ceci est important pour moi. Ceci est important pour moi et vous complétez la phrase. Faire des relations avec des clients, c'est important, oui, et dans telles conditions, ceci est important pour moi. Je veux faire ceci le matin parce que ceci est important pour moi, il y a cet élément, il y a tel élément. C'est peut-être la valeur intégrité, loyauté, service, mission, générosité, contribution, c'est peut-être la valeur excellence, abondance, respect, peu importe. Il y a des valeurs que vous avez au fond de vous et c'est essentiel de les mettre en avant. Ensuite, mettez votre mission de vie en avant, mission de vie personnelle. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous vous levez le matin ? Le fameux pourquoi est-ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez créer vous-même, ce qui vous donne en fait cette raison d'être, d'exister et de pouvoir agir. Vous avez également tout ce qui vous touche. Qu'est-ce qui vous touche ? Les éléments qui vous touchent dans votre vie, tout ça est essentiel à mettre en avant et tous les éléments dans lesquels vous avez eu de la vulnérabilité, votre histoire, votre parcours par exemple, tout ça fait en sorte, lorsque vous mettez en avant votre générosité, les éléments sur lesquels vous voulez appuyer et contribuer, ça crée chez vous justement ce leadership. Parce que le leader n'est pas quelqu'un qui est sans faille. Le leader a des vulnérabilités, mais il les dépasse. Et c'est le fait qu'il les dépasse qui rend justement inspirant la chose. Donc, important de savoir déjà pour vous-même avant de penser à l'entreprise, qui suis, comment je suis, quels sont ces points que j'ai en moi, que je n'ai peut-être pas encore mis suffisamment en avant. Ou si vous êtes déjà très alerte à l'exercice, vous l'avez déjà mis ça en avant, c'est fantastique. Passons au point numéro 2. Lorsque vous avez fait ça, maintenant vous devez découvrir le génie qui inspire vos clients. C'est-à-dire, qu'est-ce qui inspire vos clients ? En d'autres termes, vous allez identifier tout ce qu'il y a chez vous de meilleur. Et puis, chez vos clients, quelles sont les choses qui les inspirent également ? Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Ce qui vous inspire vous-même chez les autres, c'est quelque chose que vous avez en vous. Soit déjà très révélé ou pas encore, mais il y a des points similaires qui vous inspirent chez les autres. Et donc, vos futurs clients, si vous voulez qu'ils ressentent un côté inspirant dans ce que vous partagez, il faut évidemment identifier les éléments qu'ils apprécient. Et pour ça, posez-vous la même question, les mêmes questions que pour vous tout à l'heure. Quelles sont les valeurs que je veux retrouver chez mes clients et quelles sont les valeurs qu'ils ont ? Quelles sont leurs grandes missions de vie ? Quelles sont les choses qui les touchent justement ? Les vulnérabilités, quelles sont leurs histoires ? Et mettez votre client au centre pour tout comprendre, en dressant évidemment ce qu'on dit, le persona du client, son portrait robot, avoir une idée des valeurs qu'il y a chez votre client. Ensuite, troisième point, aligner donc vos valeurs personnelles que vous avez vues tout à l'heure aux valeurs de votre client idéal, celui que vous voulez attirer, parce que vous allez évidemment pouvoir partager des choses que vous avez en commun. Également, vous allez pouvoir les aligner à votre entreprise. Parce qu'on va reparler maintenant du leadership de l'entreprise. On pense donc, une fois que vous avez identifié vos valeurs à vous-même, celles de vos clients, faites le lien. Et quand vous faites le lien, vous allez faire le lien. Ensuite, vous allez pouvoir partir sur le volet suivant qui est le quatrième point. Construisez le positionnement inspirant de votre entreprise, de votre business. En partant de vos valeurs, des valeurs que vous avez en commun avec vos clients, ce qui vous attire, ce qui vous réunit. Maintenant, vous allez pouvoir créer le positionnement de votre entreprise. Et quand je dis créer, pourquoi je dis créer le positionnement de votre entreprise ? Le positionnement, c'est la manière dont est perçue votre entreprise. Comment les autres la voient s'ils la décrivent en un mot ? C'est quoi l'impression qu'elle donne ? Une impression de respect, une impression de peau ou d'impression de « waouh ! » Quelle est l'impression, quel est l'effet que ça crée ? Et donc, votre positionnement, c'est votre leadership, le côté inspirant. Si vous voulez que c'est un effet inspirant, c'est ça. Et pourquoi je dis créer ? Parce qu'on peut créer aujourd'hui avec les outils marketing dont on dispose. On peut créer un positionnement. On peut créer un dispositionnement. Il suffit de regarder, par exemple, dans la musique, l'industrie de la musique. Il y a des artistes qu'on ne connaît pas du tout. Puis du jour au lendemain, ils deviennent super célèbres. Et puis du jour au lendemain, ils ont une posture de leader, inspirant, comme s'ils l'avaient été toute leur vie. Et certains, c'est vrai, ils l'étaient déjà. Et puis d'autres, ce n'est pas vrai. C'est juste un positionnement qui a été créé et construit. Ce que moi, je vous invite à faire, c'est pour ça que je vous ai invité tout à l'heure à travailler d'abord sur vous, la partie personnelle, et ensuite du client avant de passer à l'entreprise, c'est de pouvoir aligner vos valeurs personnelles à celles de votre entreprise. Si c'est votre entreprise principale, pas l'entreprise que vous voulez simplement vendre demain ou après-demain, auquel cas, si vous créez 10 ou 20 entreprises, à un moment, il y en a qui pourraient être différentes. Mais dans un premier temps, vos entreprises sont alignées avec qui vous êtes. C'est beaucoup plus simple, plus facile, parce que les gens qui viennent, vous communiquez des messages, ils viennent parce qu'il y a des valeurs qui les attirent. Et vous pourrez plus facilement comme ça, travailler dans la durée avec vos meilleurs clients. C'est là que vous devez vous reposer les mêmes questions que tout à l'heure, mais cette fois pour votre entreprise, quelles sont les valeurs que je veux communiquer pour mon entreprise ? Si vous êtes aligné, ce sera assez simple exercice pour vous. Ensuite, quelle est la mission cette fois ? Mais pas la mission de vie, la mission de mon entreprise. C'est quoi que je veux ? Le rôle qu'elle aura ? Parce que votre entreprise, à un moment, elle vous dépassera. Vous ne serez pas le seul au centre de l'entreprise. À un moment, il y aura des équipes, il y aura des différents départements. Vous serez sans doute moins présent, moins visible dans l'ombre. Mais l'entreprise doit toujours assurer son rôle, cette fameuse mission que vous aurez vous-même créée au départ. Vous aurez imaginé avec ce rôle de visionnaire. Et il faut l'identifier, la créer, la mettre en avant pour qu'il y ait une résonance, un alignement avec ce que vous avez vous-même au fond de vous. Et puis, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise ? Quelle est l'histoire de l'entreprise ? Quels sont les éléments de vulnérabilité qui vous appartiennent ? Qui ont donné naissance à cette entreprise ? Ou qui ont un lien direct avec la création, la naissance ou la mission même de cette entreprise ? Et comment pouvez-vous rendre cette entreprise généreuse ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour les autres, pour vos meilleurs clients, pour les meilleurs partenaires, les meilleurs associés, les personnes qui sont autour de cette entreprise ? Comment pouvez-vous apporter cette grande générosité ? Et puis, finalement, le cinquième point, c'est communiquer autour de vos valeurs. Vous avez construit ce leadership, cette entreprise est inspirante, certes. Mais là, si vous êtes le seul à le savoir, ce serait dommage. Il faut maintenant le faire savoir. Et donc, communiquer autour de ces valeurs. Vous pourriez tout oublier en vous disant, ok, j'ai fait tout ce travail, ça c'est bon, et maintenant, je communique au hasard, qu'est-ce que je fais ? Une campagne ? Tiens, non. Communiquer autour de ces valeurs. À chaque fois que vous voulez rédiger un message, reposez-vous. Quelles sont ces valeurs ? Quels sont ces points ? Quelle est la mission ? Quel est l'élément ? C'est quoi l'élément de générosité ? Quel est mon objectif que je veux transmettre, qui fait partie de moi ? Et quand vous rédigez ce message, vous avez toujours ces éléments en tête. Vous pouvez évidemment avoir un rappel, le noter quelque part, que ce soit visible pour vous. Vous pouvez vous envoyer des notifications de rappel tout au long de la journée, en sachant que vous avez une conférence, une intervention. Rappelez-vous les mots que vous voulez mettre en avant, les valeurs, tout ceci. Incarnez-le. Incarnez-le, communiquez-le, partagez. Pour résumer, on a vu ensemble qu'il fallait tout d'abord, pour pouvoir développer, créer une entreprise inspirante pour devenir leader de son marché, Premièrement, révélez le génie qui est en vous inspirant, personnel. Ensuite, identifiez le génie de vos futurs clients, ce qui les attire, ce qui les touche, les valeurs que vous avez en commun, les points communs. Ensuite, troisième point, alignez vos valeurs, celles de votre futur client, également à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise que vous allez justement créer au point numéro 4. Construisez le positionnement de votre entreprise, comment vous voulez que les autres vous perçoivent. Et là, vous avez des éléments puisque vous voulez les aligner avec votre vraie personnalité. Et puis, cinquièmement, communiquez autour de vos valeurs, partagez vos messages. Cette vidéo a été construite autour des valeurs que je veux communiquer, qui sont alignées avec qui je suis, vos messages que vous rédigez, vos emails, les présentations que vous faites, toutes celles-ci alignées avec qui vous êtes au fond de vous. Et si vous voulez savoir comment aujourd'hui nous communiquons nos partages, alignées avec nos valeurs, autour d'un système de business simplifié, qui permet de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, je vous invite à découvrir une formation en ligne que vous pourrez voir gratuitement depuis le confort de votre ordinateur qui vous montrera tout ceci. Vous pouvez la découvrir sur le « i » comme info en cliquant là ou quelque part au bas de cette vidéo en description. Il vous suffira simplement d'indiquer la session à laquelle vous serez disponible. Vous pourrez la suivre depuis le confort de votre maison et de votre ordinateur. Vous pourrez également télécharger ce document qui c'est le parcours de transformation Alex. Ce sont les quatre phases par lesquelles passe chacun d'entrepreneur pour dépasser la barre des revenus à six chiffres, à sept chiffres, à huit chiffres et grandir chaque jour en créant un impact, impacter des millions de vies et obtenir des millions d'euros en retour. Il vous suffira simplement sur la même page de pouvoir indiquer votre e-mail et vous pourrez tout recevoir auprès de chez vous directement dans votre boîte mail plutôt. Merci infiniment mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant comme ça un gros pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur le bouton rouge juste ici, s'abonner et puis laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi ici, comment vous avez trouvé cette vidéo pertinente, à quel point vous l'avez trouvée pertinente, quels sont les points que vous avez trouvé les plus pertinents. Posez-moi une question en bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre. Soit-il juste ici en bas ou je tournerai même une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment, je vous envoie toute mon amitié et mes meureux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501